ouais salut youtube bon bah aujourd'hui comment ça s'est passé j'ai mis les rabelettes au coffrage et renforcer en serre-joints peaufiner un petit peu réglage pile poil je me suis occupé de monter la banquette faire les scellements chimiques là tu vois c'est une petite banquette en fait la cliente elle veut juste asseoir donc c'est une banquette de 50 donc là je repars avec des équerres en 10 parce qu'il me reste que du 10 sur chantier donc ça ira bien je t'avoue elle va pas s'envoler là il faudra que je vienne mettre des décales décales d'enrobage pour le maintenir pile poil si elle est plus longue là tu comprends bien que sur un porte à faute 30 avec les équerres elle va largement tenir par contre si tu fais un mètre un mètre quarante deux mètres je sais pas ta banquette tu vois je te conseille quand même de venir percer tes blocs et de faire passer des barres en fait pour éviter le ça j'en avais parlé dans une autre vidéo sur la 10 par 4 je crois la 10 par 4 avec volet roulant intégré j'avais montré j'avais rajouté une poutre et tout toujours pareil ce que je vous montre la marche pour une une banquette de 50 cm si tu passes à un mètre quarante battue renforce un peu toujours pareil donc quoi d'autre je commençais l'escalier tu vois l'escalier alors quand vous faites vos découpes à 45 comme ça tenez là la dissuette quand même écartez vous un peu les tibias du disque ou quoi tu vois on peut vite laisser un membre faites attention quand même c'est pas les coupes les plus tendres sinon quoi eh ben en nettoyant mon chantier tu vois ça me sert à bloquer parce qu'en fait quand je vais faire mon escalier là je vais venir couler cela j'ai coulé la première la seconde la marche qui est intégré à la banquette je la coulerai après et la première en fait pareil je la coulera en même temps que cela ça me permet d'avoir du béton c'est plus facile pour moi je mets deux rabelettes je viens plus facile beaucoup plus facile que maintenant donc par contre tu vois les deux premières bon je vais passer tous mes déchets là je vais retirer le bois le plastique et je vais mettre tous mes inertes en fait dedans ici et là le trou après ben moi je m'en fous c'est du béton c'est pas les 20 litres tu vois c'est moi ça surtout parce que ça me permet d'avoir le chantier propre tu vois donc et sans évacuer aller à la déchetterie et tout tu vois donc la marche profitez-en comment j'ai traité sous la banquette ce coup-ci j'ai pas fait un coffrage perdu je sais pas non on le voit pas là j'ai balancé des blocs à plat j'ai balancé des blocs à plat parce que déjà j'en avait trop commandé et parce que je pensais avoir une banquette différente mais bon résultat j'ai passé mes blocs dedans je suis venu avec des double litre en fait sous mes planches et je suis venu visser un petit fond de forme pour ceux qui sont inquiets au cas où la planche on s'en fout que la planche est pourri c'est tout c'est le béton après il va s'auto tenir ce qu'on appelle un coffrage perdu en fait il est conçu pour être perdu donc voilà non non pas grand chose enfin aujourd'hui pas grand chose on va dire que les annexes prennent en conséquence par rapport à déployer du bloc simplement vous voyez que aujourd'hui tu vois pour faire ce malheureux mur et le début d'escalier mettre quelques serre-joint machin bon une journée donc déployer du bloc c'est pas ce qui prend le plus de temps donc voyez plutôt tout ce qui est finition tout ce qui est escalier banquette les accessoires c'est tout ça qui prend du temps en vrai sur une piscine on n'aurait pas tout ça on ferait juste un cube c'est vrai trop vite voilà bon ben la famille je vous fais un gros bisous portez vous bien ciao à demain